C'est parti pour la catégorie beauty. Alors on va commencer comme d'habitude par les cheveux et je me suis rouée, c'était mon objectif principal pour faire mon réapprovisionnement de Carol Daughters. Donc Carol Daughters vous en est parlé dans le hall de New York, donc c'est cette gamme de cheveux capillaires créé par Carol Daughters. J'ai appris récemment qu'ils ont été rachetés par L'Oréal, donc peut-être qu'ils seront un peu plus accessibles, voire accessibles en France, ça serait cool. Mais en tout cas pour l'instant, à part quand je les avais achetés à New York, je voulais tester, j'ai validé, j'ai adhéré, après j'ai fait des commandes chez Pito pour les recevoir, mais c'est vrai que là-bas c'est quand même mieux. Sachant qu'en plus, sur le site Carol Daughters, ils font des réductions tout le temps, tout le temps, mais quand je vous dis tout le temps, c'est tous les jours il y a une réduite et ça va toujours dans les 30, moins 40, moins 30, toujours des offres sensationnelles que si j'étais là-bas, je crois que toute ma salle de bas serait remplie de Carol Daughters. Donc mon objectif premier était de trouver les Carol Daughters, là-bas je les ai trouvés chez Walgreen, non pas chez Walgreen, c'est CVS, chez CVS, et donc on est arrivé, donc voilà, on n'a pas trouvé les mêmes, là où nous étions à Los Angeles, il n'y avait pas forcément les mêmes drugstores qu'à New York, donc on n'avait pas forcément les mêmes repères, comme les Duranry, des choses comme ça, on avait Target juste à côté et on a croisé CVS, et donc du coup c'est là que je suis partie chez Target, et chez Target j'ai pris le sac, en fait je voulais mon spray, c'était mon produit essentiel, mon spray chouchou dont je vous ai parlé, je vous mettrai le lien en barre d'info, je vous en parle en long, en large, en travers, c'est mon spray, mon oeil anti-casque, qui est vraiment juste sensationnel, même pour coiffer, pour démêler, en fait c'est un living conditionnel, et j'adore le format spray parce que ça hydrate super bien, quand par exemple tu fais des tresses, que tu portes une wing ou autre, ou un tissage, ça aide à bien hydrater tes cheveux, même avec ce que tu as, et même quand tu ne portes rien, ça hydrate bien tes cheveux, ça aide à te coiffer chaque jour, et surtout la formule anti-casque, quand tu l'utilises, tu vois vraiment, vraiment la différence, et donc quand j'étais chez Target, je n'ai pas trouvé la version au monoeil, j'ai trouvé d'abord la Sacrad Tear, qui ici est pour anti-breakage, donc toujours anti-casque et anti-freeze, alors anti-freeze, on pourra toujours essayer sur mes cheveux d'arrêter de les faire frisser, c'est pas, voilà, en gros j'ai pas de boucle à définir vraiment, avec ma nature de cheveux, mais voilà, c'était plus pour le côté anti-casque, donc je l'ai essayé, ils étaient à 12$ chez Target, sachant qu'à la base ils sont à 24$, donc ils étaient à 12$, il y avait des soldes, donc j'en ai pris deux comme ça, et ne trouvant pas ce monoeil, j'ai donc commandé sur le site et je me suis fait livrer directement à mon hôtel, le Camel Daughters monoeil, en utilisant donc 40% qu'il y avait à ce moment-là sur le site, donc pareil, ils ne me sont pas revenus bien cher, donc j'ai fait vraiment le reste, je ne vous en montre que deux, mais j'ai vraiment fait le stock jusqu'à mon prochain voyage, et voilà, franchement ça, ils sont top, 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 de toute façon je pense que je vous ferai une vidéo spéciale sur mes sprays cheveux, enfin, en termes de cheveux, je sais que vous me demandez pas mal de vidéos, ça va venir notamment, bon, on ne va pas dériver, mais en gros ça va venir, plein de vidéos sur les cheveux. Ensuite, toujours en termes de cheveux, j'ai pris le Eco Styler, alors toute, je dirais nappie, mais je n'ai pas envie de dire que nappie, toute personne avec des cheveux reconnaît la puissance du Eco Styler, en gros, l'un des seuls, l'un, je précise bien, des seuls gels qui discipline, maintiennent, fixent. Elle a des cheveux comme les miennes, et surtout pour les petits bords, c'était chouette, donc j'ai pris un gros pot d'Eco Styler, le Eco Styler on le trouve facilement ici en France, mais il est beaucoup plus cher, là il était à 2,50$ chez Walgreens, donc 2,50$ chez Walgreens, c'est plutôt pas mal le gros pot, voilà, on va le mettre ici, et toujours pour le bord des cheveux, je vous avais déjà parlé du stick edge que je voulais, mais je ne l'ai toujours pas trouvé, mais là du coup j'ai pris le Olive Oil Age Control, je reprends, j'ai pris le Olive Oil Age Control, donc c'est une cire comme ça qui est vraiment faite pour le bord des cheveux, donc vraiment pour lisser, on le trouve aussi en France, mais pareil, plus cher que là où je l'ai trouvé, petit bémol, enfin petit bémol, j'ai essayé juste une journée, enfin une journée, j'en ai mis un peu une journée, j'ai vu qu'il faisait des dépôts, et qu'il laissait le bord des cheveux un peu tout sec, donc je vais réessayer, et je vous dirai si ça va vraiment le coup de vous le prendre, parce que si c'est pour avoir des dépôts dans les cheveux, c'est pas la peine, voilà, et il était moins de 5$, voilà, pour les cheveux c'est tout, j'ai pas fait trop de folie parce que j'avais déjà fait le stock avant, mais j'en profite, je reste toute sur tout ce qui est drugstore, donc si jamais vous portez à Los Angeles ou aux Etats-Unis en général, prenez-vous directement un dissolvant et un démaquillant aux yeux par exemple, parce que moi j'avais fait la chose inverse, je me suis dit je vais prendre directement mon dissolvant là-bas, ça me fera du poids en moins dans la valise à l'aller, mais en fin de compte, déjà, il y a pas de petit format, en tout cas dans le Walgreens où nous étions, et il me rappelle qu'à New York j'avais eu le même souci, dans le Walgreens où nous étions, et il y a aucun dissolvant à 90 centimes comme chez nous, ou en gros, tout de suite, j'ai payé 5$ quelque chose, il est pas super fantastique, c'est un Studio 35 Beauty, Studio 55 Beauty, donc en gros, pensez à prendre votre dissolvant avec vous, même si c'en est un de toute petite taille, et pareil pour les démaquillants pour les yeux, c'est Sana qui a eu le souci, elle cherchait un démaquillant pour les yeux puisque le ciel a été terminé, vous savez, un truc premier prix basique, et ben, ils sont tous à partir de 10$, donc ça, pensez à le prendre avec vous, donc tout ça pour dire que j'ai acheté chez Walgreens un dissolvant bien plus cher qu'une, pour vrai, mais j'avais besoin de dissolvant, et on reste à nouveau dans les drugstores, et je me suis fait à nouveau le réassort de mon dentifrice, Hammond Hammer, je viens de trop dire ce que la pub, ils disent comme ça, il y a le bras là, le bras du dentifrice, Hammond Hammer, et voilà, donc j'aime beaucoup ces dentifrices, voilà, j'avais fait pareil le stock quand j'avais été à New York, j'avais pris le vert et le bleu, le bleu il a pas bon goût, il a vraiment un goût de soude, voilà, ça brosse super bien les dents, ça blanchit les dents, ça en prend bien soin des dents, mais il a pas bon goût le bleu, le vert était très bien, il était plus frais, je crois qu'il y avait des petits agents polisseurs dedans, et là, du coup, j'ai pris le rouge, donc toujours au baking soda and pearl seed, et donc il a du plus whitening, je vous en dirai des nouvelles, mais franchement, je les adore, et en plus, ils sont énormes, les tubes sont énormes, ils coûtent 3$, alors que je trouve qu'ici, les dentifrices sont chers, vous avez un signal normal, allez, 4 euros, quelque chose, c'est pas le même dosage, donc voilà, hop, je vais me faire tomber mon sorbet qui t'y casse là, hop, bon, ça va, voilà, voilà, voilà pour tout ce qui est cheveux et drugstore, ensuite, on va continuer, on va passer maintenant à la catégorie bolive, le corps, et là, c'est aux eye mattes, que j'ai pris ce kit, donc sur la photo Instagram que j'ai posté, vous voyez, c'est la boîte blanche et bleue, où j'ai pris un kit Bliss, donc la marque Bliss m'intrigue depuis, ben depuis New York, je voulais savoir ce que ça donnait, ici, j'ai pas mémoire qu'on est dans notre Sephora, donc vous la trouvez chez Sephora, là-bas, et qu'est-ce que je voulais tester, je voulais surtout tester le Fat Girl Sleep, donc c'est une crème amassissante de nuit, vous savez quel est mon amour pour les crèmes amassissantes, je vous ai fait une vidéo dessus déjà, et je voulais tester celle-là, et d'autant plus que comme avec le voyage, j'ai gonflé, en fait, j'avais les jambes comme ça, il fallait quelque chose pour, entre guillemets, drainer, et donc je me suis dit, si c'est un qui est pour de nuit, généralement la nuit, les soins de nuit sont faits pour ça, pour aider la circulation à drainer, donc je voulais le prendre, mais j'hésitais encore, parce que je voyais, il n'y a pas vraiment de super avis dessus, je voulais me faire ma propre idée, et au lieu de lâcher directement au Sephora, quand nous sommes allés au AMAT, il y avait ce kit, donc avec la crème de nuit, la crème de jour, et un gommage, et ce petit ustensile, là, pour se masser et aider à éliminer les capitons, et donc, le coffret est revenu à nouveau à 24$, au AMAT, alors au AMAT, il faut savoir que les prix, que ce que vous pouvez acheter dans les AMAT sont moins chers qu'à l'extérieur, parce qu'il y a une réduction du salaire, etc., et donc j'ai fini le petit pot de nuit, c'est pas mal, mais je ne vais pas dire que j'irais le racheter à tout prix, vraiment, 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 ce que j'ai le plus aimé dans les trois, c'est le gommage, le gommage, il est vraiment top, hop, il sent la fraise, il sent la fraise et la menthe en même temps, et il gomme très bien le corps, et il laisse cette sensation de fraîcheur quand vous rincez, ce côté mentholé, c'est super agréable, et j'ai bien, en gros, en tout, je crois que je rachèterais juste le gommage, parce que j'ai bien aimé le gommage pour le corps, et la crème pour le jour, ben, j'ai pas vu de différence, mais en gros, je préfère aller acheter ma crème Carrefour dont je vous ai parlé, là, à 9 euros, j'ai plein de l'eau en tête, mais je préfère aller acheter celle-ci plutôt que racheter celle de jour, celle de nuit, pareil, sans plus, même si, ben, ça m'a servi, ça m'a dégonflée, alors, est-ce que c'est le temps qui a fait la chose, dans le sens, ben, j'avais pris l'avion, et puis, tu laisses passer deux, trois jours, ça diminue, ou est-ce que c'est vraiment à partir de quand j'ai mis la crème, ça, je ne sais pas, mais c'est vrai que parmi les trois, du coup, je ne rachèterais que le gommage glisse, donc le gommage s'appelle le Fat Girl Scrub, voilà, ça, c'est fait pour le corps, on approche, on approche du make-up, je sais que c'est ça que vous voulez voir, alors, avant d'arriver en ma carte, on va parler de chez Bath & Body Works, alors, quand il y a les soldes, quand il y a les soldes, je pense que ce sont les deux endroits où il y a le plus, déjà, les soldes, là-bas, c'est vraiment pas mal, ils arrivent jusqu'à des 70%, 90%, sur les articles, pas des articles qu'ils ont déterrés de l'année dernière, même, par exemple, sur la connexion que vous avez eue à Noël, en janvier, ils vous font des 70% dessus, et c'est chez Victoria Secrets, et chez Bath & Body Works, que je trouve que c'est le plus intéressant, je n'avais pas voulu me charger la valise, parce que comme j'avais ramené le pied, le pied dans la valise, je n'avais plus trop, trop, trop de place, donc, j'ai pris, je n'ai pas pris grand-chose, mais je me suis repris surtout des manugels, donc, des manugels, parce que j'aime beaucoup ceux de Picoubu et de Sana, dès qu'elles en mettent, je sais qu'elles en mettent, et j'ai adoré, donc, j'ai dit, quand je vais râler sur ce jeu-là, je vais me racheter des manugels, donc, j'ai pris ça en vanugel, j'en ai offert un, c'était celui pour homme, et sinon, il me reste les parfums Crisp Apple, Made About You, Vanilla Berry Sorbet, et Dazzling Diamond, alors, ils sentent vraiment, vraiment, vraiment très bon, mon préféré, c'est le Dazzling Diamond, ça sent, bizarrement, ce n'est pas celui qui est écrit vanille, mais c'est celui qui sent le plus la vanille, il y a des petites paillettes dedans, comment je vais vous montrer ça ? Je vais vous faire des gros plans, si je peux. Il y a des petites paillettes dedans, ça ne laisse pas beaucoup, beaucoup de paillettes sur les mains, ils ne dessèchent pas trop, c'est-à-dire que par rapport à d'autres manugels que vous pouvez acheter, ils dessèchent vraiment les mains, et voilà, et sinon, ce qui est bien, comme vous savez, avec The Bodywork, ouais, non, Bassin Bodywork, pardon, oh là là, avec Bassin Bodywork, les senteurs sont vraiment, ils ne sont pas trop chimiques, c'est ça qui est chouette, et ils tiennent longtemps, donc, voilà. Les quatre là, toujours chez Bassin Bodywork, et là, je vais repasser une commande par Chipito, très, très, très vite, j'ai pris ce diffuseur pour voiture, regardez comme il est mignon, il est pailleté, il va avec un serre-tête, c'est pour faire la belle avec. Non, donc, c'est ma voiture, elle a son serre-tête aussi, attendez, Twinguet, il faut bien qu'elle soit au top. Donc, c'est un distributeur de... un désodorisant pour voiture, en fait, là, c'est le support, et dedans, vous mettez les petites recharges, comme celle-ci, donc, au niveau de la durée, je ne peux pas encore vous dire combien de temps ça dure, là, je l'ai mis depuis que je suis arrivée, ben, au niveau du truc, il y en a encore pas mal, et j'ai pris les senteurs Watermelon, 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 et Caribbean Escape, là, ça sent, ça sent aussi la fraise, la fraise et les fleurs sur celui-ci, et celui-là, ça sent vraiment, vraiment le melon, mais normalement, comme si vous aviez une cagette de melon dans la voiture, et ça sent super bon. J'ai eu plein de compliments. Ah, mais ta voiture sent bon, ben, oui, c'est Twinguet, c'est normal. Voilà pour ce qui est de chez Bath & Odiwa. Alors, on va passer au sein pour le visage. En termes de soins visage, en termes de soins visage, j'ai fini mon gommage, mon petit gommage, j'ai branché très chouchou, très chéri, et donc, du coup, j'en ai profité pour acheter un gommage, là-bas, essayer un nouveau gommage, et donc, toujours chez Bliss, je l'ai acheté, je l'ai aussi acheté au Zymat, j'ai pris le Magic, dans le Micro Magic, donc c'est un gommage qui a la différence des gommages que j'utilise d'habitude, et tout petit, des tout petits grains, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, la texture est onctueuse, avec des tout petits grains, mais suffisamment nombreuses pour que j'ai un peu le même effet que quand je prends des gommages avec des gros grains, et il a aussi ce côté très frais, très rufraîche, un peu comme le gommage corps dont je vous ai parlé, mais pour le visage, et ça fait vraiment, ça exfolie vraiment au sein de la peau, toute lisse après, toute fraîche, et j'ai bien aimé, j'utilise donc depuis un mois maintenant, depuis un mois, et j'en suis plutôt contente, en gros, j'ai pas encore envie d'aller racheter mon ébranché, c'est bon, c'est bien, donc c'est le gommage Bliss, et oui, il est, il a de l'aloué et de la poudre volcanique, poudre volcanique qui me fait penser donc au gommage qui était mon chouchou avant le ébranché, c'était le volcanique de chez MAC, le tout noir là, qui est pareil, qui est au sucre et à la poudre de volcan, qui est vraiment topissime, après, je l'ai abandonné pour le gommage ébranché parce qu'il était moins cher, et qu'il le met tout aussi bien, et donc en ce moment, je suis sur celui-ci, le micro magic, je vous dirai si ça sera un de mes chouchous, si vous le voyez dans un chouchou de la semaine ou dans un Juliusus Products Award, c'est parce que j'aurais totalement adhéré, totalement validé, mais je vous dirai quand j'aurais presque fini le tube. Et en son visage, là, parmi tout ce que j'ai acheté en termes de beauté, on peut lui mettre la palme du, voilà, on peut lui mettre le petit cible Juliusus Products Award, c'est mon Overnight Biological Pills, je regarde parce que les années elles se moquent de moi, c'est Overnight Biological Pills, yeah, si je peux faire la pub, en fait, c'est un sérum de nuit de chez Kiehl's, donc Kiehl's, je vous en parle assez souvent, j'aime beaucoup Kiehl's, donc comme certaines le savent, peut-être pas, j'ai travaillé chez Kiehl's avant de travailler chez Mike, et donc ça a toujours été l'un de mes chouchous, je l'avais laissé tomber depuis tout ce temps, et là, quand je suis arrivée à Los Angeles, j'ai eu ce besoin d'avoir ce sérum de nuit, alors je précise de nuit parce que j'ai mon sérum clinique que je vous ai montré dans ma routine soin, qui est juste fabuleux, et que je le laisse pour rien de monde, même si je trouve qu'il finit un peu vite, on en parlera dans une autre vidéo, mais le sérum clinique, je trouve qu'il finit un chouïa vite, le Smart, bon bref, et donc du coup, en sérum de nuit, je voulais quelque chose pour que, ben déjà pour, ben, parce que j'ai dépassé les 25 ans maintenant, et qu'à partir de 25 ans, c'est un sérum de nuit, voilà, c'est tout, non, parce que j'en ressentais le besoin aussi, et donc du coup, je suis passée sur celui-là, parce que j'avais à nouveau des petites tâches, des petites ombres, mon visage n'était plus très unifié, parce que j'avais une petite avalanche de boutons autour des fêtes, merci le chocolat, je dis ça ne dit rien, c'est même pas vrai, c'est le foie gras, et donc du coup, j'ai pris l'overnight, et on voit tout de suite la différence, au bout d'une semaine, on a déjà le teint un petit peu plus clarifié, et en fait, on le sent le matin, par exemple, là, il y a 4 jours, j'avais 2 gros boutons qui voulaient se mettre en fin de journée, vous savez quand vous êtes maquillé toute la journée, vous avez les spots de la boutique, vous avez, vous courrez dans le métro, vous sentez que votre peau elle est crade, et que quand vous vous lavez le visage le soir, c'est bien, mais votre peau, elle a déjà réagi toute la journée, et j'avais 2 boutons qui voulaient se faire, j'ai mis mon sérum, et le lendemain matin, à même pas sorti du lit, même pas ouvert les yeux, j'ai tout de suite touché ma joue, et il n'était plus là, donc il a fait son travail de, en gros, je mets des grosses guillemets encore une fois, c'est écrit biologique peal, donc en gros, ça serait un genre de peeling biologique, en gros, il accélérerait le travail de désquamation de la peau naturellement, pour pouvoir retirer les cellules mortes qui servent à rien, qui ternissent le teint et qui font des petites taches, donc du coup, ce n'est pas un anti-tache, attention, ce n'est pas un anti-tache, mais il va vraiment aider à, comme si vous retiriez le film de pollution comme ça, là, par-dessus votre visage, et ça vous fait un joli petit teint et ça lisse le teint, donc en gros, je le combine au smart, le soir, le matin, je ne mets que le smart, comme sérum, pas que comme soin, comme sérum, je mets le smart, et le soir, je mets le smart, et ça, top, 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 voilà, c'était mon petit sérum de chez Kiehl's Overnight Biological Peels, voilà, pour ce qui est en termes de soi-visage, et maintenant, on arrive dans les make-ups, hi, hi, dans le make-up, on va commencer par trois fonds de teint, trois fonds de teint, alors, quand je suis venue de New York, je suis tombée en adoration sur le Cover Girl Outlast Day Fabulous, qui est un 3 en 1, qui est un fonds de teint, et un anti-cerne et une base en même temps, il a un fini poudré, moi, j'aime beaucoup les finis poudrés, parce que ça m'évite de briller trop vite dans la journée, la couleur était topissime, c'était la couleur 875, et le mien était sur la fin, et donc, je suis arrivée, j'en ai racheté un, tout simplement, je l'ai acheté chez Walgreen, et il coûte, il coûte dans les 13 dollars, quelque chose comme ça, mais vous les trouvez facilement dans tout ce qui est Walgreen, Target, Johan Reed, donc, dans les drugstores, tout simplement, et c'est chez Cover Girl, donc ça, vous l'avez déjà présenté, je l'ai repris, et à côté, il y avait le petit nouveau, le Cover Girl Ultra Smooth, voilà, et ce qui m'a fait le prendre, c'est même pas le fond de temps en lui-même, parce que bon, le Trasmo, ça ne parle pas plus, c'est qu'il y avait ce petit applicateur, donc c'est un petit disque en silicone, voilà, et ils te disent que grâce à ça, ton teint est le Trasmo, que le fond de temps, ça fait super bien, et j'étais curieuse de savoir, d'essayer, sachant que j'ai vu pas mal de vidéos avec des nouveaux types d'applicateurs, donc des applicateurs comme ça, ou des applicateurs vibrant pour le fond de temps, je parle, des applicateurs vibrant, etc, etc, et donc je voulais tester, et c'est nul, non, on ne peut pas qu'il se passe comme ça, mais en gros, c'est comme si tu prends, tu sais, la louche, ta louche en silicone dans ta cuisine, pour aplatir les gâteaux, c'est comme si tu prends ça et tu essayes de le mettre, je ne trouve pas que ça fasse pénétrer plus le fond de temps que ça, donc, je ne l'ai plus utilisé qu'une seule fois, et je le laissais de côté, et réutiliser mon sang, 116, pour l'appliquer, et maintenant, parlons du fond de temps en lui-même, donc le fond de temps, je l'ai mis deux, trois fois, j'ai trouvé, il n'a pas un fini, il n'a pas un fini poudré, donc du coup, ben, voilà, je suis un petit peu moins, enfin, pas moins satisfaite, en gros, ce n'est pas ce que j'aime, donc, il a un petit fini satiné, donc, derrière, il faut le poudrer, et je trouve, ben, du coup, que je brille plus vite qu'avec l'autre, je ne dis pas qu'il n'est pas bien, mais celui-là, je ne vous dis pas plus, je continue de le tester, je vous en reparlerai dans une revue avec un autre, ok, et sinon, j'ai testé, je suis allé chez, on est allé chez Nordstrom, Nordstrom, on a bête, vous savez, c'est un peu comme les grands magasins, comme Tratton, Haussmann, tout ça, et vous aviez, j'ai testé, je voulais tester un Lancome, je voulais tester le dernier Lancome avec Lupita Nyango, celui où il y a l'anti-cerne dessus, je n'ai pas son nom là tout de suite, mais du coup, finalement, le monsieur m'a fait essayer celui-ci qui est le teint Idol 24h, il m'a donné la couleur, je vous redirai ça, et la couleur, c'est pile poil ma couleur, mais vraiment, rien à dire, pile poil, comme il faut, le bon ton, la bonne chaleur, en gros, je ne suis ni grise, ni parfait, 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 parfait au niveau de la couleur, au niveau de la tenue, je ne l'ai pas mis suffisamment longtemps pour vous le dire, même si j'en suis très, par exemple, dans la vidéo, I'm back, welcome to February, c'est avec celui-ci que j'ai fait mon teint, et vraiment, le teint est magnifique, enfin magnifique, la fille qui se donne des fleuves, non, le teint est très joli, et le fond de teint en lui-même est vraiment très, très beau, donc, je l'ai commandé, pour pouvoir mieux le tester, pour pouvoir vous en parler dans la même revue où je vous parlerai de celui-ci, mais je suis contente, le petit teint Idol, top, top, en espérant que quand je vais le commander dans notre Sephora, qu'il y ait ma couleur, parce que c'est toujours ça, parce qu'en arrivant, chez Nordstrom, il y a toute la gamme de l'encombe, et malgré que l'encombe soit français, il y a plus de carnations là-bas que chez nous, allez comprendre, je n'ai toujours pas compris pourquoi on fait ça, enfin bref, ce n'est pas une discussion du jour, voilà pour tout ce qui est fond de teint, Daimax, donc on revient sur les Daimax avec les deux petits, on va y avoir notre premier temps, alors je ne connais pas le nom, je ne connais pas la marque, parce que c'était vendu comme ça, dans un trou,